une qualification pénale que les autorités judiciaires compétentes saisies vont devoir déterminer au moyen d'investigation qu'elles jugent appropriées. Il est vrai que nous sommes dans un état de droit. Deuxièmement, les déniers publics dans le cadre de l'agence juridique du pays ont conféré un statut privilégié à nos déniers publics. Et de ce point de vue, donc, il est vrai qu'il ne m'appartient pas a priori de juger de l'effectivité des faits. Il appartiendra donc aux autorités judiciaires et policières de le déterminer. C'est leur travail. Mais ce que je peux dire, c'est que ce sera fait avec le maximum de rigueur, de transparence et sous réserve des règles du principe de la présomption d'innocence. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les conséquences juridiques et judiciaires seront rigoureusement tirées. Les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente, claire et objective. Les responsabilités situées et les personnes susceptibles d'avoir eu à commettre des faits contraires ou en infraction avec la loi pénale en subiront toutes les conséquences de façon rigoureuse. Je vous remercie, M. le ministre. Je vous remercie que ce jour est coïncidé avec la célébration de ce douloureux événement, douloureux événement qui est là, le naufrage du bateau Le Diola. Certains voulaient dire pourquoi organiser ça ce même jour. Mais symboliquement, c'est la somme de nos négligences coupables et celles de nos autorités politiques qui est à la base de toutes les catastrophes que nous vivons. Si on en est là, c'est parce que malheureusement, des comportements comme ceux que nous voulons décrire ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui jettent aujourd'hui les jeunes dans les océans, ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui auraient réglé la question des inondations, puisque 750 milliards sont supposés avoir été engloutis. Il ne faut pas sous-estimer ces comportements. À chaque fois qu'on ment au peuple et à chaque fois qu'un centime est détourné de son objectif, c'est une infrastructure, c'est des décisions de politique publique qui auraient impacté positivement sur la vie des Sénégalais, qui auraient été compromis. Et c'est pourquoi nous voulons que le peuple sénégalais mesure la gravité de cet instant. Le vrai débat, il est là. Ce n'est pas les diversions qu'on nous sert tous les jours à travers les médias et les réseaux sociaux. Les vrais débats dans les pays démocratiques avancés sont de cet ordre-là, parce que c'est ça qui impacte sur la vie des Sénégalais. Et non pas les débats de personne à longueur de journée. Je voudrais dire ici que notre combat politique pendant toutes ces années n'a été autre chose que ça. Et nous serons à la hauteur, parce que ceux qui ont donné leur vie pour que ce projet aboutisse, nous devons nous hisser à leur hauteur et les rendre fiers d'avoir combattu. Aujourd'hui est un jour important, un point de départ qui, au-delà de la présentation de ces chiffres, doit marquer une nouvelle page dans la vie de ce pays et dans la gestion des affaires politiques. Nous respectons donc la parole donnée au peuple. Cette parole est reflétée partout dans le combat. Sur ces considérations, pendant dix ans, nous avons alerté. Je me rappelle qu'en 2018, en tant que député, j'adressais aux représentants du Fonds monétaire, ici à Dakar, une correspondance pour attirer son attention sur le dépassement sur les ressources extérieures de plus de 300 milliards. Cette correspondance avait été préparée par l'actuel président de la République et une petite équipe. Nous avons toujours alerté et j'ai toujours dit, sur la tribune de l'Assemblée nationale, qu'on ne gouverne pas un pays dans le mensonge et dans la manipulation. Aujourd'hui, quand nous sommes aux affaires, nous pouvons plus aisément prouver aux Sénégalais jusqu'à quel point ils ont été manipulés. Mais rien ne sera plus comme avant. En ne présentant pas notre dossier au FMI, par devoir de vérité, nous nous sommes ainsi passés des ressources de l'ordre de 230 milliards de francs CFA au mois de juillet 2024. Mais c'est la responsabilité de ceux qui ont manipulé les écritures et qui ont privé le pays de ces ressources. Ceci pour ne pas nous mentir à nous-mêmes, mais pour ne pas mentir au peuple, ni à nos partenaires techniques et financiers. Notre nouveau paradigme sera désormais de ne plus attendre, moyennant des financements, qu'on nous pose des conditionnalités qui sont des évidences et des égigences que nous devions nous-mêmes adopter. Que nous devions nous-mêmes adopter dans la gestion de nos finances publiques, la protection des couches vulnérables, dans la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le détournement des déniés publics et le blanchiment de capitaux. Effectivement, des faits qui ont été constatés et qui vous ont été présentés, au-delà de leur impact sur la situation des finances publiques, soulèvent des problématiques, notamment de corruption. C'est ça qui est regrettable. Non seulement, ils ont manipulé les chiffres, mais toute cette manne financière qui a été captée par le Sénégal a été détournée pour une très grande partie de ces objectifs pour enrichir les autorités politiques. Et donc, la politique d'endettement effrénée a donné lieu à l'utilisation des ressources de façon non transparente et favorable à une corruption généralisée. L'endettement par le biais d'offres spontanées. Là, nous abordons la méthodologie, le modus operandi pour détourner en masse les déniés publics. Ce n'est pas l'objet de ce point de presse et ultérieurement, comme je l'ai dit, sur chacune des questions qui sera évoquées, des ministres et des directeurs généraux viendront faire la situation détaillée. Mais le recours spontané, quasi spontané, à la méthode des offres spontanées d'investiteurs dans des conditions nébuleuses et l'utilisation abusive du secret défense. Plus de 2 500 milliards ont été dépensés ces quatre dernières années sur le sceau du secret défense pour échapper aux règles des marchés publics. Et bonjour les dégâts. Et donc, toutes ces pratiques ont facilité la corruption. Plus de 25 000 milliards de CFA ont été mobilisés, offrant un champ illimité à toutes les dérives. De telles pratiques, y compris celles consistant à contracter des crédits bancaires hors du circuit de contrôle budgétaire, ouvrent la voie des dérives dans l'utilisation discrétionnaire des ressources. Le Trésor public s'est retrouvé dans une situation où il n'est au courant de ses opérations qu'au moment de leur effectivité ou au moment du remboursement des prêts contractés. Je parle sur toutes les mauvaises pratiques qui ont permis à des lobbies politico-affairistes de détourner une bonne partie de ces fonds de leur destination. En s'enrichissant indument à coups de centaines de milliards, il en va de la pratique des remises gracieuses. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Et chacun de ces points que j'évoque va faire l'objet plus tard d'un exposé qui permettra aux Sénégalais d'apprécier le carnage qui a été organisé. Il en va de la pratique des remises gracieuses, des fausses exonérations fiscales, celles des acquiescements ou autres rachats de créances, celles des certificats nominatifs d'obligation, de l'accaparement foncier et la privatisation illégale du partiment bâti de l'État. Au profit de la famille, au profit du griot, au profit des amis, et dans les jours à venir, vous aurez tous les détails. Par rapport à ces pratiques. Il y a même lieu de s'interroger sur les conditions d'attribution des marchés d'approvisionnement des pays en hydrocarbures. Et sur le surfinancement de 605 milliards de l'exercice 2023, une bonne partie a été effectivement utilisée en couverture d'opérations extra-budgétaires. La vérité n'a pas été dite aux Sénégalais sur ce dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous n'avons pas trouvé ces ressources dans les caisses, ou alors une bonne partie de cette somme, lorsque le président Diomaï prenait fonction. Les responsabilités devront être situées. Le ministre de la Justice en a parlé. de tous ceux qui ont eu à jouer un rôle. J'ai parlé du ministre Moussa Faba, j'ai parlé du ministre et du Premier ministre Amadouba, j'ai parlé du ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, monsieur le président de la République, Makissal, qui ne pouvaient ignorer ces pratiques. devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu plonger le pays dans cette situation. Si on le fait, c'est parce qu'il est indispensable, d'autant que nous allons demander aux Sénégalais de consentir à des efforts extrêmement importants c'est les années à venir. Le ministre de l'Économie en a abordé certains sur la subvention, sur la fiscalité et sur beaucoup d'autres aspects. Vous ne pouvez pas demander au peuple de faire ces efforts sans pour autant que ceux qui sont des auteurs de ce carnage puissent venir justifier devant ce même peuple leurs actes. Et c'est extrêmement important. Mais je ne voudrais pas terminer sur une note négative. Je vais vous parler au peuple sénégalais. La situation est certes pas reluisante. Nous nous y attendions, même si ce qu'on découvre dépasse l'entendement. Mais elle n'est pas irréquiparable pour autant. On a beaucoup parlé de nos relations avec les partenaires. Moi, je crois d'abord et surtout à nos efforts endogènes pour faire face à cette situation et prendre notre décès en main. À un peuple qui veut rien n'est impossible. Et ma conviction, c'est que le peuple sénégalais veut. Et il a aujourd'hui la locomotive qu'il faut. Il a des dirigeants et je le dis ici, sans fausse mot d'essai, il a des dirigeants intègres, compétents, avec une vision qui sera présentée, qui a été présentée, mais qui sera opérationnalisée à partir du 7 octobre. Des équipes dynamiques, majoritairement jeunes, qui ne ménagent aucun effort pour atteindre le résultat, qui sont dans un engagement patriotique, désintéressés. Pour que ça marche, il faut que le peuple se hisse à la hauteur de ce leadership, en l'accompagnant, en privilégiant le débat qualitatif, en répondant présent à l'effort de développement qui doit tous nous interpeller. Il y aura beaucoup d'efforts à fournir. Churchill avait dit à son peuple en pleine guerre qu'il ne leur promettait pas tout ce qu'il pouvait leur promettre c'est du sang et de la sueur, mais qu'au bout, il y aurait la victoire. Nous n'en sommes pas à ça. Nous demandons simplement au peuple de consentir un temps sauf pour des sacrifices, chacun et chacune d'entre nous. Et quand nous leur présenterons la nature de ces sacrifices, qu'on fasse l'effort de dépassement qu'il faut, qu'on fasse preuve de beaucoup d'altruisme pour que la chose que nous gérons en commun puisse prospérer. Parce que si elle prospère, chacun d'entre nous individuellement va prospérer. Et nous vous garantissons, nous de notre côté, que nous n'aménagerons aucun effort. Absolument pas. Nous travaillons d'arrache-pied, matin, midi et soir. Et nous ne tolérerons aucun effort, aucun, dans la gouvernance actuelle. pour que le résultat attendu par ce peuple puisse être atteint. Et ceci est d'autant plus important que des pays avant nous sont passés par ces épreuves et sous des dates beaucoup plus récentes. Et ces pays, aujourd'hui, sont donnés un exemple parce qu'il y a eu le leadership, mais il y a également l'organisation, la discipline et l'engagement du peuple. Je vous remercie pour votre écoute et nous allons passer sans tarder à la version Wolof. de la version Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.